Hello tout le monde c'est Redfish et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais du coup peindre sur une veste en cuir. Alors là je vous montre un peu le bouquin duquel je me suis inspirée pour trouver une idée simplement parce que j'ai eu cette idée fulgurante de peindre sur du jean. Donc d'abord j'ai pensé à mon pantalon que je venais de rapisser parce que j'ai tendance à trouver mes pantalons de partout. Et après je me suis dit que ce serait sûrement très compliqué au lavage de tenir quelque chose de correct. Sachant que l'acrylique tient très bien du coup sur les tissus de type toile et tout ça sauf que forcément si tu laves à je ne sais pas combien de degrés et avec le mouvement rotatif de la machine ça risque un petit peu de défoncer la peinture et de la craqueler etc. Alors que sur une veste en jean qu'on ne lave beaucoup moins souvent du coup il y a beaucoup moins de risque que ça se craquelle et que ça vieillisse mal en fait. Donc simplement il a fallu que je trouve une idée pour ce que je voulais faire sur cette veste. Je voulais quelque chose de très coloré mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire j'avais juste envie d'un truc coloré et c'est tout. Du coup j'ai décidé de partir sur ce que j'ai l'habitude de faire c'est à dire d'enregistrer plein de trucs qui m'intéressent que ce soit dans des livres ou sur internet simplement Pinterest, Instagram et puis dans des bouquins. Et là j'ai décidé de sortir un des premiers bouquins que j'avais sous la main dont je me sers pour mon travail de maturité qui est un travail que je dois rendre en histoire de l'art. Et en fait en feuilletant le bouquin il y a des choses qui m'ont plu simplement au niveau artistique donc j'ai mis des petits post-it à chaque fois. Donc j'ai sorti ce bouquin et la première chose que j'ai vue c'était cette image de monstre et tout, enfin d'ange déchu qui tombe du coup de démons surtout. Donc j'ai eu envie de faire des démons et puis j'avais enregistré une deuxième image avec aussi Satan représenté en sculpture. Donc j'avais envie de partir dans quelque chose dans cet esprit là avec un côté très très coloré, flashy, punk, avec plein plein de fumigènes colorés comme j'aime bien en faire l'été. J'ai vraiment souvent des délires comme ça l'été, des trucs super colorés et du coup voilà j'ai voulu faire quelque chose de très coloré. Et c'est le résultat final qui est très coloré aussi. Alors tout d'abord j'ai essayé de sketcher du coup comme vous avez pu le voir avec un posca blanc qui ne fonctionnait pas du tout parce que c'est pas du tout assez opaque pour passer au dessus du jean en fait. C'était simplement bu par le jean donc j'ai changé d'option. J'ai pris un autre posca rose qui m'a servi de sketch vraiment 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 très peu défini. Et ensuite j'ai décidé de partir sur carrément un gros pinceau et de la peinture blanche acrylique qui est de la All Acrylix Standard Series de Amsterdam. Donc vraiment un truc qu'on trouve dans tous les magasins. Vous avez vu le tube normalement quand je l'ai passé c'est vraiment l'acrylique de base et elle est très épaisse et très couvrante. Donc c'est celle là que je prends pour la couche primaire disons qui est autant un croquis qu'une première couche du coup parce que si je mettais directement les acryliques Lascaux au dessus du jean il me faudrait des couches et des couches et des couches pour finalement avoir un rendu opaque. Parce que les acryliques sont beaucoup moins opaques que celle là enfin ça dépend des gammes disons mais les Lascaux sont beaucoup plus chers que les acryliques d'Amsterdam donc voilà le choix est assez vite fait en termes de quantité. Donc j'ai décidé de faire la couche de fond avec le blanc d'Amsterdam qui coûte moins cher et puis de faire les couches supérieures avec de la peinture de meilleure qualité simplement parce que du coup je dépense moins. Et aussi parce qu'il ne me reste plus beaucoup de blanc en Lascaux alors qu'en acrylique normal il m'en reste pas mal. Même deux gros tubes ça va je vais m'en sortir. Donc j'ai fait un genre de croquis première couche et j'ai commencé directement à peindre au dessus avec les acryliques de chez Lascaux qui sont des Lascaux studio la plupart du temps c'est des Lascaux studio original simplement acryl, Sirius acryl aussi des fois mais basiquement c'est toute de la marque Lascaux celle que j'ai utilisée pour les couleurs. à part une acrylique orange et une acrylique turquoise bleu mint. Comment est-ce qu'il l'appelle ici ? Ouais turquoise. Vert turquoise. Bah voilà. J'ai utilisé ça des fois aussi comme couleur en soi qui n'était pas des Lascaux. Simplement parce que j'ai ça dans mes boîtes. J'ai pas acheté la peinture directement pour ce projet. Je l'avais déjà. Et voilà. Et du coup j'ai décidé de peindre comme ça dans le même esprit que l'image que vous ne voyez pas. En fait vous voyez l'autre page de laquelle je ne me suis pas inspirée mais vous voyez le bouquin en tout cas. Et c'est le livre d'or du paradis et de l'enfer sans fou erreur. Normalement c'est ça oui. Et voilà. Je me suis simplement inspiré des images qu'il y avait là dedans qui sont des oeuvres différentes. Donc je mettrai les noms et puis voilà. Normalement vous avez dû le voir. Et voilà. Et voilà. Simplement j'ai pas pris de modèle pour la pose en fait de ce monsieur. Simplement à un certain stade j'ai demandé à mon copain de faire le mouvement du bras pour simplement me confirmer que j'avais pas fait complètement faux les muscles. Mais le croquis de base et le dessin de base je l'ai fait sans référence. Donc simplement avec ce que j'ai accumulé dans mon cerveau comme savoir au niveau du corps humain. Donc il y a sûrement des erreurs. J'ai décidé de faire un torse assez déformé. C'est à dire que souvent les hommes n'ont pas autant de creux au niveau des hanches. Et ce genre de choses. Donc là il y a vraiment un gros creux en dessous des côtes. Parce que je sais pas. C'est quelque chose qui me plaît esthétiquement. Et voilà. Il y a peut-être des hommes qui sont comme ça. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas tous cette morphologie là que j'ai décidé de garder pour ce dessin. J'avais envie de quelque chose de musclé, un peu plus épais, un peu déformé comme ça. C'est un démon donc ça n'a pas besoin non plus d'être complètement réaliste. C'est le premier qui me dit que la tête est trop grosse. Là je crois que ça va. Ma tête elle doit pas être si grosse que ça. Mais bref. Quand on arrête de me critiquer c'est pas censé être réaliste. Merci. J'essaie de faire le rendu le plus agréable pour moi en fait. Pour mon esthétique. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Mais pour moi en tout cas ça me convient beaucoup. J'aime beaucoup le rendu final. Alors pour ce qui est des acryliques sur le jean, il y a des avantages et des désavantages. Alors dans les avantages, j'ai trouvé que ça fait comme peindre sur une toile. Mal tendu mais sur une toile. Ce qui fait que du coup les acryliques se mélangent beaucoup mieux que si on fait sur papier. Ou voilà, sur papier ça se mélange pas du tout, ça sèche très vite. Alors que sur toile, sur jean, ça se mélange beaucoup moins vite. Donc on peut faire beaucoup plus d'effets de dégradés. J'ai notamment utilisé ça pour la chair sur certaines zones. C'est pas non plus des dégradés de ouf comme on peut faire avec de l'huile. Mais ça, je sais pas, il y a une qualité un peu supérieure au niveau des dégradés. Je trouve très intéressant et agréable à utiliser l'acrylique sur ce médium là. Après le problème, c'est comme il y a des zones de couture, comme vous pouvez le voir. Et même dans le jean normal, c'est un peu compliqué d'obtenir des résultats très détaillés et précis. Parce que simplement, on n'utilise pas le même matériel au niveau du papier. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de détaillé puisque le support est vraiment lisse. Parce que là, c'est moins lisse. C'est le médium qui veut ça. Et moi, ça me plaît assez comme résultat. En tout cas, j'aime bien le fait qu'on voit pas non plus tous les détails parce que j'aurais pris des heures de plus. Sachez que j'ai pris environ deux heures pour faire ce... deux heures et demie, trois heures au maximum pour faire ce projet au complet. Et j'ai réussi à rapetisser la vidéo à un peu moins de 13 minutes. Plus les photos évidemment qui seront à la fin. Donc ça va, j'en suis assez bien sorti au niveau du timelapse. Et voilà, je suis assez fière de moi d'avoir réussi à aussi bien... Ouais, je suis fière du montage. Désolée de le dire comme ça, mais je suis fière du montage. J'ai bien aimé aussi le cadre comme j'ai fait avec les peintures sur le côté. C'était pas du tout voulu que ce soit stylé, mais écoutez, si leur ordu est stylé, ça me va. D'autant plus que j'aime beaucoup le résultat final. J'aime beaucoup porter la veste du coup, que je ne portais plus trop. En fait, j'avais déjà mis des patches dessus, des choses qu'on met avec un fer à repasser. Ensuite, j'ai cousu par dessus pour plus de sécurité au niveau de la tenue. J'avais aussi mis un pince et puis un machin que j'avais fait moi-même en genre de broderie avec un petit lama. Vous verrez tout ça en fin de vidéo. J'avais déjà fait des trucs sur cette veste, mais là j'avais besoin d'un truc en plus pour vraiment la mettre, pour qu'elle me plaise vraiment. Et le fait de peindre dans son dos, ça me rend déjà vachement fière de la mettre. Là, j'ai utilisé un posca bleu pour démarquer la figure de son fond. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal dépassé avec le croquis à l'aventure blanche, donc ça se voyait un peu et c'était assez maladroit comme transition avec le background. Donc simplement, j'ai mis du posca bleu qui démarque, qui fait un effet un peu luminescent comme ça, et qui permet de séparer le diable du fond. Et voilà. Au début, je me suis dit que j'allais laisser les bras coupés comme ça, et puis vers la fin, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Donc vous verrez ce que je rajoute après, si vous ne l'avez pas déjà vu dans la miniature. Là, j'ai décidé simplement de faire les cheveux bruns parce que j'ai hésité à mettre de la couleur comme en bas, et je me suis dit que ça ferait un peu trop déséquilibré. Donc les cheveux bruns foncés, ça allait très très bien en fait avec ce diable. Ça mettait un peu plus de contraste et ça me plaît au niveau de l'équilibre. Surtout qu'au début, j'imaginais peut-être un truc aussi en fumigène un peu qui part comme le bas du corps, mais au final, j'ai décidé de partir comme ça avec des cheveux bruns et je trouve pas mal le contraste et le résultat. Et puis aussi, ce qui m'a aidé pour le choix, c'est l'illustration de laquelle... Enfin, l'illustration de la peinture de laquelle je me suis inspirée et voilà. Donc là, on passe sur la deuxième partie du projet. Là, je me suis dit, il manque un truc, il manque vraiment un truc qui parte sur le haut comme ça. Donc simplement, j'ai fait des bouts de chair qui flottent et une main. Une main qui n'est pas du tout, je pense, celle de ce diable puisque je me suis inspirée de ma main. Ma main qui est très osseuse et fine. Et j'aime bien le résultat parce que ça fait très féminin dans quelque chose de très masculin. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime bien comme j'ai fait ça parce que je me suis posée, j'ai fait directement le croquis. Donc là, j'ai pas fait de croquis préalable dans mon sketchbook. Et j'aime bien. Je me suis souvent entraînée pour les mains. À une époque, j'ai fait énormément de mains réalistes. Donc là, le but n'était pas d'être réaliste mais simplement de représenter une main. Et je pense que ça marche. On voit que c'est une main et qu'elle ressemble à la mienne. Et j'ai fait beaucoup plus osseux évidemment parce que j'aime bien exagérer les choses. J'aime bien faire n'importe quoi aussi souvent. Et j'ai fait aussi ce genre de fumigène pour relier la main au reste. Comme vous pouvez le voir, le posca se voit beaucoup plus au-dessus de la main que sur le personnage. C'est simplement parce que le jean à ce niveau-là est beaucoup plus clair. Du coup, le posca est moins bu par la surface. Et comme il est transparent, donc sur une surface foncée, il va moins se voir. Tandis que sur une surface claire, évidemment, il va plus se voir. C'est assez évident. Donc j'ai fait des cross-hatching pour montrer que c'était du... Simplement parce que l'effet fait main, ça me fait marrer aussi. J'aime bien le fait de faire du cross-hatching comme ça, comme si j'avais fait vraiment une illustration, mais sur le jean. Et je trouve ça cool. J'ai rajouté des petits effets de couleurs parce que ça me faisait marrer aussi au-dessus du doigt. Ce que je trouvais marrant. Et puis si on le voit entre mes cheveux quand ça passe, des choses comme ça, ça me faisait marrer. Et puis ça mettait un petit peu de vie au final. Et puis là, je me suis dit qu'il manquait vraiment un dernier petit truc. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai fait un petit os sur l'index. Et puis un petit bout d'os sur le majeur. Simplement, je ne sais pas du tout pourquoi ça n'a aucune signification. Vous pouvez peut-être en trouver une si vous voulez, mais mon cerveau a juste dit OK, on va faire un os parce que c'est osseux et c'est marrant. Voilà, c'est absolument tout ce qui me fait passer par la thèse. Ça va vraiment très très loin. Donc voilà, il a fallu le démarquer du doigt pour qu'on le voit bien et des choses comme ça. Donc je me suis arrangée pour qu'on voit que j'ai fait des os volontairement. Et que c'est marrant, ça fait un petit symbole comme si j'avais rajouté un os. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. J'espère que le résultat final vous plaît comme il me plaît à moi. Et puis, je vous laisse juste admirer les photos finales avec les vestes en jean et les patchs et tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada